Salut ! Aujourd'hui, quelle quantité de mar de café faut-il pour les tomates, avant, pendant et après la plantation ? Donc, le mar de café est un amendement organique riche en nutriments comme l'azote, le magnésium, le potassium et le phosphore. Ce qui est en fait un allié de choix pour les cultures des tomates. En plus d'améliorer la structure du sol, le mar de café peut également éloigner certains nuisibles et favoriser la croissance des plantes. Cependant, comme tout amendement, il doit être utilisé correctement pour éviter les excès et profiter pleinement de ses bienfaits. Alors, avant la plantation, améliorer le sol avec du mar de café. Avant de planter vos tomates, vous pouvez enrichir le sol en y intégrant du mar de café bien sain. Ce dernier permet d'augmenter la teneur en nutriments du sol et le rendre plus meuble, ce qui favorise une bonne aération et une meilleure rétention d'eau. Alors, quantité recommandée, 200 à 200 grammes de mar de café sec, c'est important, par mètre carré de sol. C'est sec, c'est pas humide. Alors, mélangez bien le mar de café avec la terre deux à trois semaines avant la plantation. En incorporant une profondeur de 15 à 20 cm, cela permet au mar de café de se décomposer et de libérer progressivement ses nutriments dans le sol sans risquer de brûler les jeunes racines. Alors, pourquoi cette étape est-elle cruciale ? Le mar de café améliore la structure du sol et favorise le développement de la vie microbienne, ce qui crée un environnement sain pour la culture des tomates. C'est également une source d'azote modérée qui aide à nourrir les jeunes plants. Attention aux quantités, toujours, et sec, ça c'est important. Ensuite, au moment de la plantation, enrichir le trou de plantation, lorsque vous plantez vos tomates, vous pouvez ajouter une petite quantité de mar de café directement dans le trou de plantation. Cela apportera des nutriments directs aux racines pour favoriser un enracinement rapide et sain. Les quantités, environ 20 à 30 grammes de mar de café sec dans chaque trou de plantation. Mélangez le mar avec la terre du trou avant de planter vos tomates pour éviter tout excès d'azote au contact direct des racines. Cela donnera un coup de pouce aux jeunes plants en fournissant un apport équilibré de nutriments dès leur mise en terre. Pourquoi c'est important ? Le mar de café, avec sa richesse en nutriments, donne un coup de fouet à l'enracinement des tomates et améliore la résistance des premières semaines de croissance. Vous voyez, parce qu'il apporte un petit peu d'azote, donc attention quand même aux quantités, toujours, toujours en mettre plutôt moins que plus, surtout pas au-dessus de 30 grammes, ça c'est important. Et comme je vous ai dit, il y a toujours d'autres façons aussi d'enrichir, donner un coup de fouet, mais là on parle du mar de café, mais attention de ne pas utiliser tout. Par exemple, si vous mettez des feuilles d'ortie au fond du trou, ne mettez pas du mar de café, ça en plus ne sert à rien, puis ça va être trop fort. Donc voilà, si vous utilisez du mar de café, vous faites de A jusqu'à Z, mais pas en complément d'autre chose. Troisièmement, pendant la culture, un apport en surface ou composté. Pendant la saison de croissance, le mar de café peut également être utilisé comme fertilisant complémentaire, utilisé en surface ou dans le compost. Il fournit un apport régulier d'azote et d'autres éléments nutritifs essentiels pour la croissance des tomates, en particulier pendant la phase de fructification. Alors, les quantités, environ 50 g de mar de café sec par plant, appliquées en surface autour de la base de la plante, une fois tous les 10 à 30 jours. Bon, voilà. Des fois, il faut peut-être mettre tous les 15 à 30 jours. Alors, épandre une fine couche de mar autour des pieds de tomate sans toucher directement les tiges, comme d'habitude, puis incorporez-le légèrement dans le trou pour éviter qu'il forme une croûte imperméable. Alternatif, vous pouvez ajouter le mar de café à votre compost pour un apport de nutriments plus équilibré et progressif. Donc, admettons, si vous utilisez déjà du mar de café dans votre compost, attention, ne pas le mettre non plus. En plus, si vous savez que vous en avez déjà mis dans votre compost, vous rajoutez au fond du trou ou autour de votre plantation, là, vous ne rajoutez pas, bien sûr, du mar de café parce que vous l'avez déjà mis dans votre compost. Donc, faites attention. Pourquoi cet apport est-il important ? Les tomates sont gourmandes en nutriments et un apport régulier de mar de café permet de les nourrir tout le long de la saison. Il contribue aussi à améliorer la texture du sol, à favoriser la rotation, la rétention d'eau et éloigner certains usibles, comme les limaces. Alors, utilisation du mar de café dans le compost. Le mar de café peut également être ajouté à votre compost pour enrichir ce dernier en azate, élément clé pour un compost équilibré. Cela permettra de créer un compost de haute qualité qui pourra être utilisé au milieu de saison pour nourrir vos tomates. Alors, la méthode. Ajoutez des petites quantités de mar de café régulière à votre compost, régulièrement votre compost, en veillant à bien les mélanger avec d'autres matières riches en carbone, comme les feuilles mortes ou la paille pour équilibrer les apports. Alors, le compost ainsi enrichi pourra être utilisé pour fertiliser vos plants de tomates tout le long de la saison et améliorer la quantité de votre sol pour les cultures futures. Et bien voilà, alors, après on va vous dire, oui, le mar de café, ça fait ci, ça fait ça. Bon, moi je vous donne des éléments, bien sûr, il ne faut pas ajouter avec d'autres éléments. Soit vous utilisez le mar de café, soit vous utilisez les purins, soit vous utilisez la cendre, vous voyez, mais surtout pas tout ensemble pour dire, ah ben oui, Radeuf il a dit qu'il fallait l'utiliser. Non, non, surtout pas parce que ça fait un apport en plus, donc ce n'est pas la peine. Donc faites attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous en avez mis déjà dans votre compost, attention d'en rajouter en plus dans vos préparations. Si vous mettez du compost au fond du trou, vous en avez mis déjà, le mar de café, donc vous n'en mettez pas. Donc voilà, vous testez, tout ce qu'on vous dit, vous testez, vous regardez. Alors bien sûr, vous testez, vous basez déjà ce que je vous dis. Si vous n'êtes pas sûr que je vous dise 50 ou 100 grammes, mettez plutôt 50, et comme ça vous testez par rapport à la nature de votre sol, parce que tout ça, ça dépend de l'environnement, c'est-à-dire que dans la région où vous êtes, s'il y a tout le temps du soleil, s'il pleut tout le temps, si c'est humide, vous voyez, si votre terre est sableuse, si votre terre est argileuse, si elle est acide, si elle est calcaire, donc tout ça, il faut prendre en compte tout ça, parce qu'après vous allez dire, ben non, ça ne marche pas chez moi. Ben oui, mais parce que toi, c'était plus calcaire, votre sol était plus sableux, il y a eu trop de soleil cette année ou pas. Donc attention, prenez bien en compte tout ça dans ces apports, parce que ça change tout, ça change le tout pour le tout. Quand vous faites ces apports-là, ben regardez cette année, c'était une année pourrite, vous avez beau mettre du fumier, du machin, du bidule, et ben dans des coins, vous avez tout arraché, parce que ça ne servait à rien, avec le milieu et tout, vous avez beau mettre des produits, des machins, ça n'a pas marché, parce que c'était une année dans certaines régions pourrite. Moi, j'ai eu de la chance en fin de saison d'en avoir, mais bon, voilà, tout ça, il faut bien prendre en compte et notez tout. Notez tout, vous vous dites, ben l'année dernière, 2024, c'était une année pourrite, donc j'ai mis ça, ça n'a rien donné. Cette année, en 2025, je vais recommencer, je vais y aller tout doucement, j'écoute bien la météo, bon, mon sol, il est argileux, donc il faut peut-être mieux mettre ci, il est sableux, il faut mieux mettre ça. Vous voyez, tout ça, il faut prendre en compte, et comme je vous ai dit dans les autres vidéos, si vous ne savez pas la nature de votre sol, faites des tests au laboratoire, comme ça, vous êtes sûr à 100% de ce qu'il y a dans votre sol, et comme ça, vous partez sur de bonnes bases. Allez, j'espère que ces petits conseils vous donnent un petit coup de main, et ben, à la prochaine vidéo, et moi, je vous dis de passer une bonne soirée. Allez, à la prochaine, salut, merci.